Et pour que la vidéo ne soit pas trop ennuyante à écouter, je mets en montage le jeu Happy Runner que j'ai fait sur Roblox. Bon visionnage ! Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi j'ai très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais répondre à deux questions. Déjà la première, comme ça c'est fait, oui, j'ai les cheveux bleus. Si vous voulez voir, il y a mon Instagram dans la description, vous pouvez aller vérifier. C'est pas un montage ! Et de deux, la question qui m'est vraiment le plus posée, c'est comment venir participer à tes vidéos Brookhaven RP. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris que souvent les lives avant-première que je mets des vidéos Brookhaven RP, c'est pas du live, c'est juste des vidéos mis en avant-première. Et pour venir participer avec moi, je pense que vous connaissez mon Discord. Il y a un deuxième Discord qui s'appelle Studio Roblox Corporation. J'ai voulu donner un nom stylé. Et bien c'est sur ce Discord que se passent tout. Tous les tournages, tout. Et tout ce qui est relatif à Roblox. Donc je vous mets déjà le lien dans la description et en commentaire épinglé si vous voulez rejoindre le Discord de Studio Roblox Corporation. Donc il y a moi comme youtubeuse, il y a Nonne également. Il y a Deldova aussi si vous connaissez pas leur chaîne à tous les deux. Je vous les mets également dans la description et en commentaire. Deldova et elle a commencé à faire des vidéos Brookhaven RP il n'y a pas longtemps. Nonne ça fait un petit peu plus longtemps. Et on fait souvent avec Nonne des vidéos ensemble et voilà. Et les autres youtubeurs qui sont sur Studio Roblox Corporation, s'ils cherchent entre guillemets des acteurs et des actrices, peuvent également utiliser ce Discord de là pour recruter des personnes pour leurs vidéos. Donc par la suite si vous êtes youtubeur et que vous souhaitez vous lancer là-dedans ou que vous vous êtes déjà lancé là-dedans mais vous avez du mal. Et bien moi ça me dérange pas. Voilà si il y a des gens qui peuvent participer dans les vidéos de plusieurs youtubeurs. Bon je vois il n'y a pas de problème là-dessus en tout cas. Et du coup je ne pourrais pas qu'il y ait des personnes qui aient trop d'espoir pour rien. Mais en gros je vais privilégier forcément les personnes qui ont un micro et je vais forcément privilégier également les personnes qui ont un très bon micro. Voilà il y a plusieurs rôles sur le Discord. On va commencer par les figurants. Donc les figurants c'est justement les personnes qui ne peuvent pas utiliser de micro. Maintenant le truc c'est que les figurants voilà c'est ce qu'il y a entre guillemets le plus sur le Discord. Donc c'est pas forcément ce que je recherche le plus en ce moment pour mes vidéos. Honnêtement si je pouvais, si tout le monde pouvait avoir un micro ce serait magnifique. Voilà. Après ça aide toujours hein. Au moins je me sens moins coupable de donner un rôle où on ne peut pas parler justement à une personne qui de toute façon ne peut pas parler entre guillemets. Voilà donc il y a le rôle figurant. Ensuite il y a le rôle acteur-actrice. Donc ça c'est les personnes qui peuvent utiliser leur micro. Qu'ils ont un micro, un minimum potable pour participer avec leur micro. Voilà. Et il y a un dernier rôle. C'est un rôle qui s'appelle Confirmé. Donc encore une fois ça ne sert à rien de venir sur le Discord et de me demander les rôles. En gros vous venez sur le Discord, vous n'avez pas de rôle au début, c'est normal. Et bien dans le général je mets une petite annonce pour vous dire écoutez les gars ce soir à 20h. Enfin par exemple. Ce soir à 20h je fais un tournage. Et bien vous allez à 20h dans le channel Blabla. Et moi je viens dans le channel Blabla. Je vérifie s'il y a qui, s'il y a des confirmés, s'il n'y a pas de confirmés, etc. Je vérifie les micros des gens qui sont venus pour la première fois. Et je distribue les rôles pour pas que non plus tout le monde vienne dans le tournage. Et qu'au final j'ai pas assez de rôles pour tout le monde. Ou bien on peut pas faire le tournage parce qu'il y a peut-être pas assez de monde, c'est déjà arrivé. Et bien voilà je distribue les rôles en fonction des micros, de la voix, de qui irait le mieux, à quel personnage, etc. Parce qu'en général quand je viens j'ai un script, j'ai un truc écrit en disant qu'est-ce qu'on doit faire dans la vidéo. Voilà et même si c'est beaucoup d'improvisation. Donc moi j'ai une ligne directive mais il y a énormément d'improvisation. Voilà donc maintenant vous allez mieux comprendre le rôle confirmé. Donc le rôle confirmé c'est les personnes qui viennent régulièrement, qui sont actives, qui ont déjà participé à plusieurs tournages. Donc j'ai pu vérifier le roleplay qu'ils ont en vidéo, comment ils se comportent pendant le tournage. Comment est la qualité de leur micro, etc. Et donc le rôle confirmé justement je le mets aux personnes qui ont un très bon micro. Donc un micro qui ne grésille pas, un micro qui n'a pas de ventilateur derrière. Un micro, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec des écouteurs de leur téléphone. Des fois ça passe, la qualité est bonne et des fois ça passe pas malheureusement. Ça dépend peut-être du téléphone, j'en sais rien. Mais voilà je vérifie. Donc en gros les personnes qui ont le rôle confirmé, forcément ils ont un très bon micro. Et également ils se comportent bien pendant les tournages. Et en plus de ça ils ont un bon RP. Ça veut dire qu'ils parlent bien pendant les tournages, etc. Alors bien évidemment les personnes qui débutent dans le RP, on a tous commencé quelque part. Et bien vous aurez le rôle acteur à la base, acteur-actrice. Après ça peut arriver que j'ai déjà vu une personne qui est venue, c'est la première fois que c'était son roleplay. Et elle a fait un RP impeccable. Ça veut absolument rien dire. Mais voilà pour vous dire, j'accepte les personnes qui débutent. C'est pas parce qu'on rate une prise que vous devez vous en tire mal. Moi-même j'en rate, ça arrive. Donc on recommence, c'est pas grave. Ça c'est pas un souci. Voilà. Donc pour vous prévenir, je fais un petit récap rapide. J'espère que j'ai rien oublié parce qu'après je vais encore regretter et je vais refaire une autre vidéo pour expliquer. En tout cas pour faire un récap, vous voulez venir dans un tournage de vidéos pour Kevin RP, il faut rejoindre le Discord qui est dans la description. Et je fais une annonce dans le général en prévenant quelques heures à l'avance quand est-ce qu'on fait un tournage. Ensuite, à l'heure où j'ai donné le tournage, si vous voulez participer, vous venez dans le salon vocal blabla. Et moi j'arrive à l'heure où des fois je suis un petit peu en retard ou des fois je suis un petit peu en avance, ça arrive. Et en gros, je distribue les rôles que j'ai besoin pour le tournage aux personnes qui sont là. Bien évidemment, il ne faut pas non plus que vous le preniez mal si vous n'avez pas de rôle parce que des fois on est trop et je ne peux pas le donner à tout le monde. Des fois c'est que tout simplement, votre voix ne correspond pas, votre façon de jouer, de faire du acting ne correspond pas aux personnages. Et donc j'essaye de donner les personnages aux personnes à qui ça correspond tout simplement le mieux, avec qui ça sera plus facile et que ce sera plus crédible. Donc voilà. Dans l'idéal, plus tard, si j'ai des personnes, j'ai plusieurs personnes qui sont confirmées, et bien ce sera tant mieux pour moi. Parce que du coup, j'aurai une petite équipe de personnes confirmées et peut-être par la suite je clôturerai les recrutements d'acteurs, actrices, etc. Et en gros, je resterai avec à peu près la même équipe si ça se passe bien. Et de temps en temps, si une personne est moins active, je réouvrirai les recrutements, etc. Donc ça, ce serait dans l'idéal. Après, on verra bien comment ça se développe. On verra bien combien de temps je vais faire des vidéos de RP, que ce soit Brookhaven ou ailleurs. Il faut savoir qu'avant que je fasse du RP sur Brookhaven, je faisais du RP sur GTA. On m'a tué sur GTA, c'est pas cool. Je retiens jusqu'à aujourd'hui, je retiens encore qu'on m'a buté sur GTA RP. Et du coup, ça m'a dégoûté de GTA. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait eu une pause YouTube, parce que j'étais en train de faire du RP sur GTA. Quand je suis revenue, je me suis dit, ah ouais, cool, il y a commencé à avoir des vidéos RP sur Roblox. Et bah, tant mieux pour moi. Je vais pouvoir continuer à faire du RP sur un autre jeu. C'est vachement cool. Moi, je suis hyper contente. Ça fait hyper plaisir. Ah oui, également, petite info, donc ça, peut-être, il y a des personnes, ça pourrait les intéresser. Et bien, il y a également un nouveau rôle. Heureusement que j'y ai pensé avant de clôturer cette vidéo. Il y a également un nouveau rôle que j'ai nommé, du coup, scénariste. J'espère, je ne me suis pas trompée sur l'appellation du mot, mais je crois que c'est scénariste qu'on dit. En gros, les personnes qui écrivent des scénarios. En gros, si vous écrivez une histoire que vous voudriez interpréter, que je l'interprète en vidéo, et bien, vous pourrez l'envoyer à Kelina. De toute façon, sur le Discord, tout est expliqué. En gros, vous pouvez envoyer à Kelina sur le Discord, toujours pareil. Studio Roblox Corporation. Je le dis avec un accent que j'ai bien. C'est comme quand je dis « broke even ». En gros, vous pouvez l'envoyer à Kelina. Elle, elle vérifie votre scénar. Si vous avez une histoire assez bien écrite pour pouvoir me la proposer, Kelina me la proposera derrière. Et à ce moment-là, vous aurez aussi un rôle de scénariste. Vous pouvez proposer des histoires qu'on fera ensuite en vidéo. Ça peut être aussi une série, donc pareil. Mais par contre, pour les séries, ce que je demande, c'est que la série soit finie. Ou en tout cas, la saison soit finie. Si vous souhaitez faire plusieurs saisons, et bien, on peut faire une petite saison pour voir si ça plaît sur YouTube. Et ensuite, faire que la fin de la saison 1 soit en sorte que la saison peut finir comme ça. Ou bien, elle donne quand même ouverture sur une deuxième saison. Et à ce moment-là, si la première saison plaît, vous pourrez écrire la deuxième saison. Enfin bon, là, je fais des plans sur la comète, je fais un petit peu loin. Mais pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi pas ? Parce que, comme vous voyez, la vie d'Alexa, j'ai toujours pas sorti le prochain épisode. C'est juste que je suis un peu moins inspirée au niveau des séries. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien créer. Mais c'est vrai que ma création, en général, elle a un début, mais elle a rarement de fin, malheureusement. Donc, c'est pour ça que petit disclaimer pour les personnes qui veulent faire des séries, qui veulent m'envoyer des scripts de séries. Eh bien, les séries, c'est uniquement si la saison, elle est finie ou la série, elle est finie. Sinon, ça sert à rien. Après, bien évidemment, si vous souhaitez commencer à écrire et vous ne savez pas si ça va me plaire, vous pouvez très bien m'envoyer, entre guillemets, un échantillon de ce que vous souhaitez faire. En disant, ouais, j'aimerais bien faire ça, ou genre un petit, un background, entre guillemets, de votre histoire, de votre série, pour voir si ça plairait ou pas, déjà, de base, voilà. Voilà, voilà, eh bien, écoutez, je pense que j'ai un peu tout expliqué. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vais essayer de répondre un maximum de questions. Si je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et beaucoup les mêmes questions qui reviennent, j'essaierai de refaire peut-être une autre vidéo pour répondre à tout le reste. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas besoin, tant mieux, j'espère que j'ai été le plus... Je voulais faire une vidéo courte et au final, elle est longue, mais je voulais être le plus, comment dire, la plus précise possible pour que, justement, il y ait le moins de questions possibles. Maintenant, voilà, moi, je suis un peu tête en l'air et que j'oublie à chaque fois de dire des trucs et je suis sûre que, déjà, au montage, je regrette parce que j'ai oublié de dire un truc. Enfin, bref, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous êtes intéressé. Et écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501